Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on débute la journée et donc on a donc du monde en présentiel et du monde en distanciel. Et donc pour introduire cette journée, je vais laisser la parole à Amélie Coantique, commissaire générale par intérim au MTOCT. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Que vous soyez en présentiel ou en visioconférence, écoutez, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires pour évoquer avec vous les enjeux de la contribution de la bio à la préservation des ressources naturelles, du climat et de la santé. Alors vous le savez, avec plus de 60 000 agriculteurs, 10% de la surface agricole utile, l'agriculture biologique n'est pas aujourd'hui quelque chose d'anecdotique. On la retrouve dans tous nos systèmes de production et elle est au cœur des enjeux de souveraineté de l'agriculture française. Je crois que votre large participation aujourd'hui montre tout l'intérêt que vous avez, que vous soyez membre des administrations, des institutions officielles, mais aussi chercheurs professionnels de l'amont, de l'aval, acteurs de la formation, de l'accompagnement, à vous intéresser aux enjeux autour de l'agriculture biologique. C'est aussi un sujet qui nécessite une connaissance et une maîtrise technique et on se félicite d'être partenaire de l'ITAB. Alors j'ai vu dans mon dossier que l'ITAB avait été créé en 1982, c'est un très bon cru, mais ça montre à la fois l'ancienneté, la maturité que l'on peut avoir sur ces sujets, mais aussi que ce besoin de connaissance, de compréhension, d'expertise, il a toujours été au cœur de la stratégie et il continuera à l'être. Donc nous sommes très fiers d'être partenaires de l'ITAB, de pouvoir échanger avec des équipes de qualité. Et je tiens ici vraiment à remercier tout le travail qui a été coordonné par Natacha Sautereau et l'ensemble des rédacteurs du rapport que nous allons publier. Il me semble fondamental de pouvoir s'appuyer sur des compétences scientifiques et techniques solides qui permettent de consolider nos acquis, d'autant plus que, et vous le savez, on ne peut ne pas l'aborder, mais dans les décennies à venir, l'agriculture sera confrontée à un enjeu fort d'adaptation au changement climatique qui va encore plus nécessiter d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances compte tenu de la fragilité que pourront avoir certains itinéraires techniques dans de nouveaux contextes. Nous sommes donc mobilisés pour accompagner la filière et ses acteurs. C'est le sens du plan national Ambition Bio 2027 qui a été présenté par le ministre de l'Agriculture il y a quelques semaines, qui présente une stratégie pour consolider la bio autour de trois axes. Le premier consiste à stimuler la demande de produits et renforcer la confiance du consommateur. Le second porte sur la consolidation et le développement des filières au plus proche des territoires. Et le troisième sur l'accompagnement des acteurs et des opérateurs face aux enjeux sociétaux et environnementaux tels que je l'évoquais. Alors pourquoi vous réunir aujourd'hui ? C'est parce que l'on souhaitait vraiment prendre le temps de valoriser le travail que nous avons conduit sur les externalités de la bio. Vous le savez, une étude avait été publiée en 2016 par l'ITAB avec un panel de scientifiques pour valoriser et objectiver les externalités de l'agriculture biologique. Or, il nous a semblé, au vu du foissonnement des connaissances scientifiques, de l'accumulation des recherches dans ce domaine, il nous a semblé nécessaire d'actualiser ce travail, qui a un peu moins d'une dizaine d'années, autour de quatre dimensions, la santé humaine, le climat, la biodiversité et les sols. Et donc l'ITAB a réalisé un travail extrêmement conséquent d'actualisation, en s'appuyant bien sûr sur les acteurs scientifiques que vous connaissez, de l'INRAE, de l'INSERM, de l'ISARA, pour compléter ce chantier qui nous semble un élément essentiel et qui d'ailleurs figure dans le plan Ambition Bio que je citais précédemment. Ce travail est d'autant plus important que nous avons eu pas mal de débats récemment sur la place de l'agriculture biologique dans un contexte de marché fragilisé, où finalement la question de la place des fondamentaux de la bio dans nos étals a suscité un certain nombre de questions. Les travaux qui ont été faits auprès des consommateurs ont montré finalement un besoin de compréhension de nos concitoyens et un certain nombre d'interrogations sur les bienfaits de l'agriculture biologique, sur la santé, sur l'environnement. Et il me semble que cette étude va nous permettre d'amener un certain nombre d'éléments qui pourront, après un travail bien évidemment de vulgarisation, venir enrichir ce discours qui a vocation à rassurer le consommateur sur ce qu'il a dans son assiette et aussi de pouvoir clarifier à l'échelle du territoire. Et vous savez qu'on est persuadé au ministère de l'écologie de la nécessité de travailler à l'échelle des territoires pour construire des systèmes de production qui répondent à de multiples enjeux sociaux, économiques, mais aussi environnementaux. Là aussi, ce travail va nous amener des éléments. Alors bien évidemment, il ne suffira pas à lui seul à clore les enjeux de consolidation de la production biologique en France et en Europe, mais il y contribuera. Nous sommes effectivement convaincus au ministère de l'écologie que nos systèmes de production agricole, nos systèmes alimentaires, ont vocation à évoluer de manière assez significative dans les prochaines années et que l'agriculture biologique joue bien sûr un rôle essentiel au sein de cette transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables, plus résilients, plus souverains. Et il nous semble qu'il est important de pouvoir croiser ces dimensions à la fois macroéconomiques, commerciales, à des enjeux territoriaux où l'on est capable de bien identifier les co-bénéfices et dans un monde où il faudra prioriser les actions, tout ce qui produit des co-bénéfices a bien évidemment une valeur toute particulière. C'est de ça, je crois, dont vous allez parler aujourd'hui. Je ne vais pas être beaucoup plus longue en introduction, mais je souhaite vraiment remercier l'ITAB une nouvelle fois pour la co-organisation de cette journée, remercier l'ensemble des participants et des orateurs qui prennent la parole pour venir éclairer, la salle pour questionner nos orateurs de manière extrêmement pertinente, ils sont là pour ça et je vous souhaite donc de très bons travaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je crois que l'amphithéâtre va se remplir, donc il y a quelques personnes qui devront encore arriver. Et ensuite, je crois qu'en distanciel, il y a plus de 600 inscrits, donc un grand merci à tous par votre présence. Ça montre l'intérêt du sujet que l'on traite aujourd'hui. Et effectivement, on a parlé de co-organisation, donc je vous souhaitais remercier le ministère de l'Écologie de nous avoir accompagnés depuis plus de deux ans maintenant. C'est un travail qui est de longue haleine et qui est de nous accueillir aussi dans ces beaux locaux parce que ça nous accompagne à la logistique et la réussite de cette journée. Donc merci beaucoup de la confiance que vous nous avez accordée et du soutien que vous nous avez montré depuis deux ans. C'est une journée qui est importante pour l'ITAB. C'est importante, elle est importante cette journée parce qu'on sait qu'il y a des attentes fortes sur les résultats que l'on va produire. Mais c'est aussi une journée importante parce que ça concrétise le travail depuis de longue haleine, on va dire, pour une partie de l'équipe. Donc on pose une pierre, on marque un jalon sur toute une somme de travail que l'on a mis en place depuis plusieurs mois. L'ITAB, en quelques mots, c'est l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Donc on a la particularité de ne pas être un institut filière, mais bien de s'intéresser à l'ensemble des productions agricoles, à l'ensemble de la transformation et on pousse jusqu'au consommateur via la distribution et les choix de consommation. Donc ça nous permet d'être qualifié, doublement qualifié en tant qu'institut technique, à la fois en tant qu'institut technique agricole, et donc faire partie du réseau de l'ACTA, et en tant qu'institut technique agro-industriel et faire partie du réseau de l'ACTIA. Donc on disait qu'il y avait une attente forte par rapport aux résultats qu'on va vous présenter, et on a fait un choix qui est obligatoire au niveau de l'ITAB, c'est qu'on va avoir une approche, on essaiera la plus scientifique et la plus objective possible. Ça veut dire que l'ensemble des éléments qu'on va vous mettre sur la table, qu'on va partager avec vous, ils vont être sourcés, ils vont être référencés, et ils seront soumis à débat et à discussion avec vous. Donc c'est tout l'intérêt que vous verrez dans les présentations que l'on fera, elles seront complétées par les tables rondes avec des experts qui viendront appuyer, critiquer, j'espère de manière bienveillante, le travail fait, mais qui viendront aussi éclairer les éléments qu'on pourra vous, qu'on pourra mettre au débat. L'autre point c'est qu'on s'appuie sur une revue de littérature, Natacha Sautoro vous l'expliquera mieux que moi, mais c'est-à-dire que ce ne sont pas des résultats qui ont été produits proprement par l'ITAB. On ne croit pas nous taxer d'avoir un parti pris sur les résultats qu'on vous présente, ce ne sont pas les nôtres. Nous on aura agrégé, on aura rassemblé, on aura digéré, on va vous présenter tout ça, mais ce ne sont pas des expériences propres de l'ITAB. Donc on s'appuie sur une revue de littérature scientifique qui est publiée dans des revues internationales, par des chercheurs connus, reconnus. Donc c'est vraiment des résultats qui ont le mérite d'être posés sur la table. Ensuite, l'autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'on va pouvoir évaluer, il faut un référentiel, il faut un point de comparaison, il faut un point pour mesurer éventuellement un écart. Donc on va se comparer, ça vous sera expliqué plus en détail, par rapport à l'agriculture conventionnelle. On va essayer de regarder les externalités de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. On n'est pas là pour opposer les modèles, simplement dans le cadre de la comparaison, il faut bien pouvoir évaluer et pouvoir se positionner. Donc l'idée, c'est de pouvoir, au niveau de l'agriculture biologique, on va regarder les externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Donc quand on va identifier des externalités négatives, ça permettra d'identifier les marges de progrès. Et quand on aura des externalités positives, ça sera aussi pour pouvoir identifier les pratiques vertueuses qui seront sans doute à tirer dans l'ensemble de l'agriculture au niveau des politiques publiques et voir comment on peut faire la promotion de ces pratiques vertueuses. Et c'est aussi l'avantage, je pense, de la mise en avant de ces externalités positives qui vont au-delà de simplement des... On ne va pas discuter simplement que rendement ou que prix. Donc si on regarde bien quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus systémique, avec les atouts et les coûts d'un point de vue sociétal, environnemental et autres, d'aider à la fois les politiques publiques, mais aussi les citoyens dans les choix qu'ils opèrent et à mieux comprendre les choix qu'ils vont réaliser et les conséquences éventuelles de ces choix. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais m'arrêter là parce que je vais laisser la place à mes collègues qui vont vous détailler tout ça. Peut-être vous présenter en quelques mots le programme de la journée parce qu'on vous a concocté une journée dense, je pense. Donc je céderai la parole par la suite à Natacha Sautoro, qui est la coordinatrice du pôle intran... du pôle durabilité, pardon, et transition. C'est le début du pôle durabilité et transition au sein de l'ITAB, et donc qui a coordonné ce travail avec un certain nombre de collègues. Donc je la remercie pour son implication et le travail réalisé, ainsi que toute l'équipe. Et donc qui va vous préciser un peu le cadre méthodologique parce que je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'on soit bien d'accord sur la méthode qu'on a employée au préalable pour pouvoir discuter correctement les résultats. Et ensuite, on l'a évoqué, autour de quatre thématiques, quatre angles d'attaque, autour du sol, de la biodiversité, du climat et de la santé. On aura une intervention d'un des collègues de l'ITAB qui va vous présenter les principaux résultats qu'il aura condensé, qu'il aura prêt, qu'il va vous présenter. Et ensuite, cette séquence sera complétée par un regard d'expert, donc avec une animation, un des échanges, quelqu'un qui viendra regarder un peu les résultats présentés et des échanges avec la salle. Donc il y aura des temps de débat, des temps de discussion, et on conclura cette journée par une table ronde et avant une conclusion par le président de l'ITAB et Amélie Quantique qui nous conclura cette journée. vers 17h. Petit point aussi logistique, donc on vous a remis des cartes, on a décidé de ne pas forcément imprimer tous les rapports. C'est des cartes avec un QR code, ce qui vous donne accès au site internet de l'ITAB. Donc c'est le nouveau site internet, on va faire un test de charge aujourd'hui, voir si le site résiste. Si jamais ce soir le site a explosé, ça veut dire que le prestataire n'est pas bien travaillé. Mais vous avez un QR code, donc vous arriverez sur la page internet de l'ITAB dédiée au colloque. Et au fur et à mesure des séquences, on ne vous a pas tout mis en bloc, donc c'est-à-dire que ce matin, vous ne pourrez pas lire les quatre résumés, mais au fur et à mesure des séquences, on fera monter les parties relatives à ces séquences-là, donc avec une synthèse 4 pages qui va être déposée, je pense, ou peut-être déjà en ligne. Et à l'issue de la séquence sol, vous aurez le résumé de 10 pages sur le sol qui va remonter au fur et à mesure comme ça. Et donc après, sur cette même page, on va déposer des rapports qui seront plus conséquents, qui vous permettront de rentrer plus en détail au fur et à mesure. Donc là, on est en train de faire les derniers ajustements, c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous disponibles. Donc les derniers petits points, on sait toujours que ça prend du temps, les points de détail, mais les rapports vont sortir au fil de l'eau dans les semaines à venir. Donc je ne serai pas plus long, je vais céder la parole à Natacha Sautereau pour les éléments de contexte et de cadrage conceptuel. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, ici et ailleurs, en visio. Alors, pour ma part, je vais effectivement vous présenter le contexte, le cadre conceptuel et la méthodologie. Tout d'abord, ce contexte, je ne pouvais pas démarrer sans un rapide état des lieux de nos états de différentes dimensions environnementales et de santé humaine, climat, biodiversité, sol et eau. Juste rappeler, mais bien sûr, je n'apprends rien à personne dans cette salle, le réchauffement climatique est un changement inédit dans cette histoire très récente des populations. Vous avez représenté ici une illustration issue de chiffres de la NASA qui compile des changements de température à l'échelle du globe depuis 1880. Et donc, vous voyez, chaque bâtonnet, chaque histogramme représente un des pays et donc un dépassement conséquent des températures moyennes, les températures moyennes étant calées à 1950-1980. Donc, un point important, cette accélération, elle est extrêmement rapide sur ce pas de temps récent, avec ses huit dernières années qui sont aujourd'hui les plus chaudes jamais mesurées sur la planète. Donc, encore une fois, bien sûr, c'est quelque chose de connu ici, mais c'est bon de le rappeler pour pointer l'urgence de cet enjeu. Également sur la biodiversité, on est également sur cette accélération, finalement, avec une perte drastique sur un pas de temps également très court. Et donc là, vous avez quelques illustrations issues d'un rapport de la FAO en 2019. Et vous voyez quelques sélections d'éléments, de métriques pour la biodiversité, avec la biodiversité des sols considérés comme menacés dans toutes les régions du monde. Par ailleurs, sur la pollinisation, 17% des pollinisateurs vertébrés, aujourd'hui menacés d'extinction à l'échelle mondiale. Également de nombreux pays qui pointent des chutes drastiques en termes de population d'oiseaux, d'insectes, de chauves-souris. Et enfin, un point qui concerne directement l'agriculture, avec une perte forte de diversité des espèces cultivées, qui pose également des menaces, finalement, sur nos systèmes agri-alimentaires. Donc on voit également ici la nécessité, comme pour le climat, d'avoir des actions fortes pour freiner cet effondrement de la biodiversité du vivant, finalement. En ce qui concerne l'eau, et donc c'est une conséquence également de ce qui se passe au niveau du sol, bien entendu, on a une qualité qui se dégrade également avec la qualité des eaux souterraines vis-à-vis des pesticides qui s'est significativement dégradée entre 2010 et 2018. Donc bien sûr, à chaque fois, les sources sont mentionnées. Vous avez sur la carte de gauche 2010 et la carte de droite 2018, elles parlent d'elles-mêmes, ces cartes de l'hexagone, qui montrent en effet une concentration en pesticides qui s'accroît dans certains bassins, plus particulièrement et de façon importante. Alors certains chercheurs ont cherché à représenter finalement ces enjeux pluriels autour de l'environnement et des menaces sous l'angle de frontières planétaires, de limites planétaires, et cherchent à quantifier finalement où se trouvent des fameuses limites et lesquelles sont particulièrement à enjeu, voire en dépassement aujourd'hui. Donc elles sont représentées ici, le changement climatique, la biodiversité, des flux géochimiques, le changement d'usage des terres. Et vous voyez, en 2017, les auteurs ont également essayé de chiffrer, de quantifier la part de l'agriculture dans ces dépassements et considèrent que l'agriculture est un déterminant majeur des dépassements des frontières planétaires, en particulier représentés par les petits points noirs sur les dépassements. Et vous avez des auteurs tout récemment qui ont également exploré de nouvelles dimensions qui étaient jusqu'à présent peu quantifiées, notamment en ce qui concerne ce qu'ils appellent les novel entities, c'est-à-dire les pollutions chimiques qui intègrent également le plastique, toutes les pollutions nouvelles au niveau de l'environnement. Donc finalement, pour conclure sur ces multis enjeux environnementaux, il nous semble que pour une évaluation complète, il est important de systématiquement combiner ces enjeux environnementaux dans une approche vraiment la plus systémique possible. Sur les enjeux de santé humaine, l'OMS estime que quasiment le quart de la mortalité mondiale est directement lié à l'environnement et donc souligne une augmentation des maladies chroniques et des troubles de la fertilité et de la reproduction. Donc certains chercheurs, experts, ont essayé de quantifier quelle était la fraction de maladies directement attribuables, imputables aux produits chimiques et donc estiment, avec un gradient qui va de 1% à 40%, selon les produits chimiques et selon les maladies, donc de maladies attribuables aux produits chimiques. Par ailleurs, l'Agence européenne de l'environnement, quant à elle, plus particulièrement sur les cancers liés à l'exposition aux polluants, indique donc plus 10% de, disons une part, pardon, de cancers de 10% liés à l'ensemble des polluants. Alors très vite, on se rend compte que quand on parle de polluants, on a bien sûr une imbrication des facteurs polluants, que ce soit de la pollution atmosphérique, des particules, des radons, des rayonnements, des substances. Donc on a évidemment, nos exposomes sont très exposés avec une forme d'imbrication et donc on voit déjà apparaître une difficulté méthodologique à extraire de façon précise les effets propres du système agroalimentaire dans cette multi-exposition au niveau des pollutions. Et de même que tout à l'heure, on présentait le cadre de pensée des frontières planétaires, des chercheurs également posés, c'est une infographie issue d'Inrae, ont pensé la notion d'une seule santé pour montrer cette imbrication des enjeux, notamment autour de la santé. Vous voyez ici représenter à la fois la santé de l'environnement, la santé des animaux et la santé de l'humain avec au cœur cette santé globale, cette notion de One Health qui montre finalement, qui vise à pointer ces ramifications, ces imbrications. Juste deux exemples pour l'illustrer, la déforestation qui est très connue pour ses enjeux concernant la biodiversité et le climat. Et finalement, la déforestation a aussi des enjeux en termes d'exposition de l'humain à de nouveaux pathogènes, de l'humain et bien sûr des animaux également. Un autre exemple, peut-être rapidement, sur l'antibiorésistance, c'est également un enjeu puisque, en termes de santé des animaux, la question de l'utilisation d'antibiotiques va aussi générer des problématiques sur la santé de l'humain. Donc, pour conclure, il nous semble vraiment que non seulement on a besoin d'articuler des enjeux environnementaux entre eux, mais on a également une nécessité d'articuler cette pluralité d'enjeux environnementaux avec la notion de santé jusqu'à la santé de l'humain de façon globale. Donc, une fois ça posé, je dirais à la fois l'état des lieux, cette approche systémique, finalement, on se rend compte de la nécessaire bifurcation, transition. De nombreux termes sont utilisés au regard de ces signaux, de ces indicateurs qui pointent la dégradation environnementale et de santé. Et finalement, ça interroge évidemment les modèles agricoles, d'où la question cruciale qui est aujourd'hui celle qui nous occupe. Ce modèle de l'agriculture biologique, certains en font un prototype, ce modèle, quelle contribution finalement à cette préservation des ressources naturelles, du climat et de la santé qui est extrêmement, préservation extrêmement attendue dans le contexte qu'on a décrit. On a donc mobilisé le cadre conceptuel des externalités, que je rappelle, il y a externalité, cette fameuse définition dont on va beaucoup parler d'externalité, lorsque l'activité de production d'un agent, quel qu'il soit, a une influence sur le bien-être d'un autre agent, sans qu'aucun ne reçoive, ne paye une compensation pour cet effet. Donc, vous avez représenté là au centre une exploitation agricole qui fonctionne avec des services écosystémiques, qui produit des denrées, des biens privés, qui s'échangent, bien sûr, sur les marchés. Et donc, sur la colonne externalité, on va plutôt aller vers des impacts, des effets, notamment sur les biens communs. Alors, les externalités négatives, on les connaît assez bien. Voilà, en termes d'impact biodiversité, en tout cas, on les identifie bien. Les impacts sur la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations de ressources peu ou non renouvelables, les pollutions, que ce soit de l'eau, du sol, de l'air, la santé. On en a parlé jusqu'à présent. Les externalités positives, donc certains en parlent également, en ce qui concerne des externalités positives, d'aménités. Elles peuvent être également, peut-être des externalités de filtrace, de rétention d'eau, de socage de carbone, de régulation biologique et de pollinisation. Alors, ces deux derniers services peuvent être considérés comme des services également dont bénéficie l'agriculteur, évidemment. C'est une des régulations biologiques améliorées ou une pollinisation. Mais ce sont également des atouts pour la société par rapport à de moindres usages d'intrants. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est finalement ces externalités. Elles posent beaucoup de questions méthodologiques pour être vraiment finement appréciées, puisqu'elles peuvent s'effectuer sur un riverain, un voisin, mais elles peuvent aussi être établies à l'autre bout du monde, d'avoir sur des impacts globaux. Elles peuvent aussi, finalement, se répercuter sur des pas de temps très longs, et donc non pas seulement une année, mais sur des temps très longs. Alors, d'un point de vue méthodologique, comme l'a rappelé en introduction Emmerich, on a positionné par construction méthodologique l'agriculture biologique versus cet ensemble de non-bio qui est l'agriculture conventionnelle. Alors, tout de suite, dire qu'évidemment, ce sont des ensembles qui sont hétérogènes en leur sein. On a des gradients d'écologisation au sein de l'agriculture conventionnelle, mais aussi au sein de l'agriculture biologique. Et donc, on a construit cette dépendance au référentiel de comparaison de ces deux groupes, finalement, nous pose, d'un point de vue méthodologique, la nécessité d'identifier dans un premier temps et de quantifier les externalités de l'agriculture conventionnelle. Ensuite, il s'agit de bien définir quelles sont les caractéristiques propres de l'agriculture biologique, qui sont susceptibles, donc, de générer des différentiels d'effets positifs et ou négatifs vis-à-vis de ce référentiel, donc l'agriculture conventionnelle. Enfin, et seulement enfin, on arrive à la quantification des différences d'externalité. Alors, j'ai souligné le terme d'imputable à l'agriculture biologique, et c'est un point important, parce qu'il va falloir, en fait, identifier ce qu'on peut appeler les effets propres de l'agriculture biologique dans cette comparaison sur les différentes dimensions. Et enfin, on peut arriver après la quantification à d'éventuels chiffrages économiques, ce qui n'a pas été, pour cette actualisation, traité dans un premier temps. Un point important à avoir en tête, c'est qu'on considère qu'un surcroît d'externalité négative ainsi qu'une moindre externalité négative représentent un service. Ce sont des atouts pour la société, pour la collectivité. Donc, juste pour donner un exemple, une lixiviation d'azote, ça reste une externalité négative pour la société. Par contre, un delta, un différentiel amélioré par rapport à cette moindre lixiviation peut être un atout. Ça reste une externalité négative, mais c'est ce delta qui nous intéresse. Donc là, j'ai positionné deux exemples, avec, vous voyez, en externalité positive croissante, par exemple, un service de stockage de carbone, et à contrario, une externalité négative croissante, donc une consommation, par exemple, de foncier, l'emprise foncière, le land use, en anglais. Et vous voyez, on va essayer de chercher ces différentiels, et dans les exemples ici positionnés, et qui ont valeur d'exemple illustratif, vous voyez que dans le premier cas, le vert foncé représente le bénéfice de l'agriculture biologique, et à contrario, le rouge foncé, en fait, donc un handicap, ou un moindre atout, et donc un bénéfice côté agriculture conventionnel. Donc, c'est ça qu'on est allé chercher de façon précise. Juste pour dire et repointer la difficulté de l'exercice, en fait, c'est qu'on va travailler sur des processus biophysiques pour aller jusqu'aux externalités. À la fois, donc processus biophysiques avec leur variabilité, on embarque des questions de contexte climatique, de variabilité intrinsèque au milieu, et donc on va, depuis des processus biophysiques, aller sur des fonctions, là un exemple, la dénitrification, pour aller jusqu'à un service, par exemple, le service de qualité de l'eau, et in fine, en tirer un avantage sociétal, et donc une qualité de l'eau améliorée, avec derrière des effets en cascade, justement, c'est le modèle de la cascade, vers une meilleure santé. Il faut d'ores et déjà dire que même si on prend toutes ces étapes-là avec des hypothèses successives, le bénéfice final en termes de chiffrage économique et d'atouts et d'économies pour la société, par exemple, pour garder cet exemple de qualité de l'eau, on avait montré en 2016 que le bénéfice en termes d'économie ne peut être que parfois partiel si on a des effets locaux, mais qui ne sont pas globalisés avec des effets masses pour représenter une réelle économie sur une aire d'alimentation de captage, d'où l'effet aussi de travailler à l'échelle territoriale, comme ça a été dit en introduction. Deuxième temps, une fois qu'on a caractérisé effectivement la question d'exactualité, la caractérisation, comme je disais, des pratiques bio, ce qui en fait finalement quelles sont les spécificités de l'agriculture biologique. Alors évidemment, son règlement, sa réglementation, agriculture biologique définit un certain nombre de pratiques, qu'elles soient interdites ou requises, et ce, en production végétale et en production animale. Donc vous avez un certain nombre, je ne les rappelle pas ici, on part du principe que vous avez tous une connaissance plus ou moins fine de l'ensemble du règlement bio. Et en conséquence de ce règlement, on observe des pratiques induites qui sont bien sûr non spécifiques à l'agriculture biologique, qui peuvent être également mises en œuvre en conventionnel, mais qui peuvent soit être moins mises en œuvre, soit là un exemple davantage mis en œuvre, l'exemple étant des rotations plus longues qui découlent en fait d'une gestion de la fertilité des sols, d'une gestion de la gestion des bioagresseurs, par exemple la question plus importante, de la part plus importante des légumineuses pour la fertilité des sols et donc on arrive à caractériser ces pratiques bio versus non bio avec bien sûr des limites intrinsèques parfois au cas d'études dont on dispose, on a du mal à monter bien sûr en termes de représentation complètement générique des effets, on en discutera longuement. On arrive donc aux effets directs et indirects, environnementaux, de climat et de santé. Juste rappeler le règlement, pardon, au-delà du règlement, les effets, donc observés et donc les principales conclusions qu'on avait pu établir en 2016 donc avec Marc Benoît ici présente, Isabelle Savigny ici présente également, 2016, ce rapport et ses principales conclusions, on avait représenté donc les grandes parties traitées, les parties environnementales, de santé humaine, de bien-être animal, des volets socio-économiques, je ne les rappelle pas tous ici, mais juste vous voyez dans la dernière colonne qui représentait les effets de la bio versus conventionnelle, beaucoup de vert et donc beaucoup d'impact positif, notamment lié à son cahier des charges avec en particulier des effets très positifs sur l'eau, la biodiversité, la santé humaine. Quelques points d'interrogation qu'on avait pointés, vous voyez que dans une même case, on pouvait avoir du vert et du orange et on y reviendra, alors c'est peut-être trop petit pour vous mais par exemple, je prends une case au hasard, les gaz à effet de serre rapportés au kilo produit versus rapportés à l'hectare, on en discutera bien entendu tout à l'heure et un point négatif, la moindre productivité et donc la surface nécessaire pour aboutir à une même production, une même quantité produite. Donc en 2022, on a commencé, 2022-2024, à actualiser donc des grandes parties, la partie sol, la partie donc climat avec bien les deux volets, à la fois stockage carbone et émission gaz à effet de serre, la partie biodiversité et la partie donc santé humaine qui vont vous être présentées. Et donc, que s'est-il passé entre 2016 et 2022 ? Finalement, on a une forme de réactivation des débats, des controverses, de l'évaluation comparée bio versus conventionnelle dans le cas, dans un contexte particulier qui était celui de l'expérimentation nationale, ça a été, je crois, également pointé, du cadre de cet affichage environnemental qui interrogeait finalement les métriques, les indicateurs qui pouvaient poser question ou des difficultés pour refléter l'entièreté des atouts des systèmes agroécologiques. Là, vous retrouvez une publication d'auteurs en 2017, juste un petit peu après notre rapport de 2016, qui redit finalement, représenté différemment, mais un peu la même chose que ce que je vous ai pointé sur les cases qui peuvent être vertes et oranges à la fois, vous allez le voir. Ici, on retrouve la biodiversité, la qualité du sol, de l'eau, des émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on regarde ça au niveau des entités gérées par les agriculteurs, on ne voit que du vert avec un point d'interrogation pour la consommation quantitative, enfin la consommation de l'eau, mais globalement, l'image est très positive. Lorsqu'on arrive ensuite à l'unité de qui l'eau produit, les auteurs pointent également, même résultat qui avait été résumé et représenté ici. Là, les choses se compliquent parce qu'en fait, non seulement il y a plus de points d'interrogation, comment on sait ce qui se passe au niveau du kilo produit en termes de biodiversité, en termes de qualité des sols, comment on internalise ça rapporté à un kilo de pommes ou voilà. Et également, finalement, le signal envoyé n'est plus le même que ce soit pour la qualité de l'eau, les gaz à effet de serre. Donc on voit bien que là, on a vraiment un antagonisme dans les signaux selon les métriques et donc derrière ce que ça peut sous-tendre en termes d'indications. Et enfin, pour conclure, au-delà du contexte de l'affichage qui a réinterrogé les indicateurs, les métriques, on a, comme ça a été rappelé par Emmerich, on a eu une croissance exponentielle de la publication sur ce pas de temps. Donc 2016-2022, c'est exactement ce pas de temps avec une publication qui montre une croissance de plus 47% de la publication, que ce soit en général ou en agriculture biologique. Alors là, c'est une requête effectuée par un collègue INRAE, donc Guillaume Olivier, donc sur la requête Organic Food and Farming et vous voyez à la fois une croissance, donc les bâtonnets rouges des publications bio et vous voyez en bleu le ratio bio rapporté à l'ensemble des publications issues de WOS. pour notre étude d'externalité, évidemment, en toute humilité au vu de cette croissance exponentielle, on vous dit tout de suite qu'on n'a pas consulté la bibliographie de manière exhaustive et l'un ou l'autre d'entre vous pourra nous pointer telle ou telle publication intéressante, importante, complémentaire, dont on n'a peut-être pas fait référence dans nos travaux. Juste rappeler qu'on s'est principalement appuyé sur les méta-analyses, les ESCO, qui sont finalement très précieuses pour nous parce qu'elles font déjà ce travail de digesteur, en quelque sorte, des publications pour tirer des messages condensés tout en reflétant, bien sûr, des controverses inhérentes au sujet et pour conclure, donc vous dire qu'on s'est appuyé sur l'ensemble des chapitres sur à peu près 800 références bibliographiques.